Alors je parle du goût sous toutes ses facettes, le goût que l'on peut ressentir surtout à travers les aliments en essayant chaque fois de donner de l'importance à la nourriture dans un premier lieu en essayant de sensibiliser les gens aux produits du terroir, aux saveurs et aux saisons. En espérant que, vu que mon livre se déroule dans une académie, on ait le privilège de s'apercevoir que les saisons sont précieuses et donc le goût est présent partout. Pour être un peu moins rébarbative avec ce sujet, j'ai mis une romance et là les cinq sens rentrent en jeu et nous avons le plaisir de découvrir le goût d'une personne, d'un baiser et finalement je me dis, n'est-ce pas ça le sel de la vie ? Alors déjà depuis toute petite, j'ai la chance d'avoir une mémoire olfactive et visuelle qui a été stimulée par, premièrement, des lieux que j'ai visités dans mon enfance et les mets que je goûtais. Dans ma famille, on a tout le temps mis l'accent sur une cuisine plutôt locale et donc avec des menus, des repas qui étaient plutôt gourmands et donc pour moi, effectivement, ce n'est pas inné, mais enfin presque avec un soupçon de fantaisie et puis un peu de toupet dans la création, j'ai réussi, je crois, parce que j'ai des beaux retours là-dessus, à donner un peu, à faire saliver les gens et je dois dire que c'est très gratifiant. Alors, il a été fait dans le plus grand secret. Pendant deux ans, j'ai écrit et je n'en ai informé personne, juste ma famille très proche et quatre personnes étaient au courant en fait, on était cinq à le savoir. Et en fait, à la fin, quand j'ai avisé ma famille, mes amis, que j'avais écrit Le goût de Jade, tout le monde a été très, très étonné. Je dois dire que j'ai adoré écrire. Être dans cette bulle créative, sans restriction, sans limite, m'a vraiment apporté énormément. À force de relire mes textes, je me suis totalement et complètement attachée à mes personnages et j'ai vraiment eu une joie immense d'écrire ce roman, vraiment. Eh bien, il faut les affronter, ces premiers avis. Je dois dire que l'appréhension s'est estompée au fil des jours, des semaines. Et les avis ont été assez hétérogènes. Alors, ça ne m'a pas déplu. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il n'y a pas eu de clivage entre les hommes et les femmes. Dans l'ensemble, j'ai eu des retours bienveillants des deux parts. Je pense, et ça je m'en suis aperçue une fois que j'ai eu fini d'écrire mon livre, lorsque l'on parle de gourmandise et des plaisirs de la chair, il y a peu de permissive sur ces deux aspects. Et je pense que ça a pu peut-être déranger certains lecteurs d'avoir des passages un peu plus charnels. Et donc, je pense qu'aussi les retours que je n'ai peut-être pas encore eus ou que j'ai eus et qui étaient un peu, pas mitigés, mais un peu froissés, étaient certainement dus à ça. Alors, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est vraiment la liberté. J'ai beaucoup aimé, grâce aux éditions Baudelaire, la liberté qu'elles m'ont donné. Dès le premier contact avec les éditions, j'ai aimé le franc-parler. Il n'y avait pas de chichis. De l'honnêteté, on ne m'a pas promis mon émerveille, mais on a été très correctes dès le début. Je dois dire qu'avec le service de création, donc de production, ils ont eu une patience d'ange parce que je les ai un petit peu… J'allongeais, j'allongeais. Puis à la fin, c'est quand même moi qui ai fait cette couverture. J'ai fait une performance artistique et j'en suis vraiment fière. En ce qui concerne la communication, je dois dire que j'ai beaucoup aimé la bienveillance que j'ai reçue de la part du team, de l'équipe. La chose qu'il ne faut peut-être pas oublier et qui est importante, c'est qu'il ne faut jamais rester endormi sur ses lauriers. Il faut vraiment toujours, par nous-mêmes, nous booster à trouver des manières de donner envie, de découvrir l'univers de notre roman. Je ne vais pas oublier non plus le thème principal de notre roman et puis essayer de titiller l'envie des gens qui nous entourent, déjà par nos amis et tout. Et je pense que grâce à cette maison d'édition, j'ai pu aller chercher au fond de moi des idées, de faire de la pub pour mon roman. Et en fait, je suis extrêmement contente de mon choix. Sous-titrage Société Radio-Canada